Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chrono-critique, aujourd'hui je vais vous parler de Chaos Galaxy 2, un jeu de grande stratégie qui était sorti fin juillet 2022 sur Windows pour 13,99€ et qui est en accès anticipé. C'est un jeu dans un univers de science-fiction futuriste dans lequel on va avoir pour objectif, à partir de l'une des factions disponibles dans le jeu, de conquérir tout simplement la galaxie. Dans la narration du jeu on sort tout juste d'une grande guerre qui a ébranlé la galaxie, l'ancienne empire est fragmentée et plein de factions sont apparues, certaines qui sont pour remettre l'ancienne empire, d'autres pour en créer un nouveau, ou encore d'autres factions qui veulent tout simplement prendre le pouvoir, entre les marchands, les assassins ou encore des intelligences artificielles qui se sont rebellées. Le jeu va se présenter sous la forme d'une grande carte avec beaucoup, beaucoup de planètes qui sont interconnectées, qui appartiennent aux différentes factions, et on va pouvoir tout simplement à partir de notre faction, créer des vaisseaux avec pour objectif de tenter progressivement de prendre le contrôle des planètes autour de nous, jusqu'à avoir au moins 50 planètes à nous, et qu'il n'existe plus aucun ennemi pour notre faction, que ce soit parce qu'on les aurait détruits, ou encore qu'on les aurait vassalisés, ou bien qu'on soit tout simplement le vassal du gagnant de la partie. Le jeu est organisé autour d'un système de tour par tour, durant lequel on va pouvoir modifier les planètes qu'on possède pour améliorer notre économie, et d'un autre côté pouvoir manipuler nos flottes de vaisseaux, que ce soit tout simplement pour les réorganiser dans leur positionnement, ou pour attaquer des adversaires, que ce soit des flottes ennemies ou des planètes, pour tenter de les conquérir. Dans le jeu on a deux types de monnaies, principalement l'argent d'un côté, et de l'autre les ressources, ou en tout cas tout ce qui permet de faire de l'approvisionnement, et ces éléments on va pouvoir en obtenir davantage grâce à nos planètes, et donc à cette fameuse économie, puisque sur les planètes on va avoir tout ce qui tourne autour de l'espace, de la planète, mais également la surface. Sur la surface on va pouvoir construire un certain nombre de bâtiments qui vont nous rapporter d'un type de ressources ou de l'autre, mais également de la main d'oeuvre, qui nous permettra d'améliorer les bâtiments, et donc leur efficacité. Mais il faudra néanmoins faire attention, parce que certains bâtiments vont pouvoir créer des troubles, et si ces troubles sont trop hauts, et bien on va avoir des rebelles, lesquels vont créer une flotte de vaisseaux, qui vont attaquer la planète jusqu'à essayer de la conquérir pour gagner leur liberté. Heureusement on va avoir certains bâtiments qui vont pouvoir baisser cet aspect, tout comme des bâtiments qui nous permettront d'obtenir des points de recherche, puisque dans le jour on a un arbre de technologie. Dans l'espace de la planète on va également pouvoir créer des défenses, mais on va aussi pouvoir créer des ports spatiaux qui vont nous apporter de l'argent, ou encore et surtout des bâtiments particuliers qui nous permettront de recruter soit des vaisseaux, soit des mechas, pour pouvoir renforcer nos escouades. Naturellement la création de ces bâtiments nous coûtera pas mal d'argent, il faudra donc au fil des nombreux tours améliorer très progressivement l'économie de l'ensemble de nos planètes, et pouvoir augmenter le niveau de nos bâtiments pour pouvoir être de plus en plus puissants économiquement. Du côté de nos flottes, on va pouvoir donc comme je le disais les déplacer, sachant qu'on a un bonus de déplacement entre des planètes qui nous appartiennent, puisque les petits traits qui les relient sont en général de la couleur de notre faction, ce qui va évidemment faciliter les déplacements dans notre faction pour nos réorganiser, mais qui compliquera un petit peu les attaques contre des factions neutres ou ennemies. Nos flottes de vaisseaux vont pouvoir s'arrêter sur les planètes, ce qui fait que de façon passive, elles vont travailler à réduire les troubles sur la planète. On va également pouvoir recruter de nouvelles unités, mais naturellement on ne pourra pas recruter autant qu'on le souhaitera d'un coup, puisque d'une part ça va nous coûter beaucoup d'argent, et d'autre part les planètes ont des limites de construction qui vont dépendre principalement des bâtiments qui sont dans l'espace et de leur niveau. En effet les différentes unités qu'on va pouvoir créer, qu'il s'agisse de vaisseaux ou de mecha, ont un coût de construction, et si par exemple on a un port spatial qui est capable de créer 12 unités de vaisseaux par mois, et bien on ne pourra par exemple créer que deux vaisseaux de 5 points. Et puis d'autre part ces vaisseaux ils ont un coût de commandement, et notre commandant et bien lui ne pourra que commander jusqu'à une certaine hauteur de vaisseau, ce qui va limiter le nombre d'unités directement qu'on pourra avoir, sachant que les commandants vont pouvoir gagner de l'expérience au fil des combats, vont améliorer des statistiques et notamment la valeur de commandement, pour pouvoir diriger progressivement de plus en plus d'unités. Quand on déplace une de nos flottes à côté de celle d'un adversaire, on va pouvoir décider de l'attaquer, auquel cas on va avoir un combat case par case, tour par tour, qui va se déclencher avec les différents vaisseaux qu'on sait acheter, lesquels vont avoir toute une variété d'attaques et de caractéristiques qui dépendront de leur modèle, sachant qu'en plus les unités lorsqu'elles survivent à un combat et qu'elles ont éliminé des ennemis, vont également avoir un système d'expérience, qui va leur permettre de se renforcer vraiment beaucoup progressivement, et donc il vaudra mieux tenter de faire très attention au combat, de ne pas perdre trop d'unités, et donc d'éviter autant que possible de se lancer dans des combats qui sont d'égal à égal, mais plutôt dans des combats où on va pouvoir vraiment écraser son ennemi. Et pour ça, on va notamment pouvoir appeler à l'aide une autre unité qui est proche de la nôtre, pour rejoindre le combat, ce qui va grandement augmenter notre puissance, représenté par un chiffre, ce qui va se traduire par un combat qui sera clairement à notre avantage, et donc qui va par extension limiter nos pertes. Néanmoins, si ce système de combat ne nous plaît pas, ou que de façon générale on trouve que c'est un petit peu trop long, et bien on a un système d'autobattle qui est plutôt efficace, contrairement à des jeux comme les Total War, où en général on perd quand même beaucoup à faire des combats automatiques par rapport au fait de les faire nous-mêmes. Ici, les autobattles marchent très bien globalement, évidemment on pourrait parfois peut-être faire mieux, mais j'ai l'impression que aussi souvent, parfois, on pourrait faire beaucoup moins bien, donc l'autobattle est quand même plutôt pratique, ne serait-ce que pour gagner du temps. Durant les batailles, on a également un système de morale, plus une unité va se faire attaquer, plus son moral va baisser, et si son moral atteint zéro, et bien elle va se retirer du combat, elle ne sera pas détruite, et elle pourra potentiellement revenir rapidement à la fin du combat, ce qui permettra d'ailleurs parfois de vaincre de grosses unités qu'on n'arrive pas à éliminer par la force, tout simplement en les faisant fuir. Le perdant du combat, lui, va être éliminé, c'est-à-dire que son général va disparaître, ses troupes seront probablement pour la grande majorité détruites, et le général reviendra plus tard, dans quelques tours, soit autour de la dernière planète qu'il a foulée, soit, si elle a été prise entre-temps, à la capitale de la faction. L'unité du général, elle, sera de retour en état avec son expérience, par contre, potentiellement, toutes les unités auront été détruites, auquel cas il faudra à nouveau recruter de nouvelles unités, mais qui n'auront pas forcément un niveau très élevé. De façon générale, les généraux ne peuvent pas choisir combien on en veut, par contre, de temps en temps, dans le jeu, on va avoir des généraux qui vont tout simplement nous demander à nous rejoindre, ce qu'on pourra accepter ou refuser, sachant qu'il y a une paye pour les généraux qu'on doit payer à chaque tour, donc avoir trop de généraux, c'est potentiellement affaiblir notre économie. Enfin, si on n'attaque pas une flotte, mais qu'on attaque une planète, il y a deux possibilités, soit la planète a des défenses dans son espace, auquel cas on va devoir faire un combat contre ses défenses, et si elle n'en a pas, on peut directement placer notre flotte sur la planète et attaquer celle-ci, auquel cas ce sont les défenses de la surface qui vont prendre le relais pour tenter de ralentir la prise de la planète. On va avoir deux options pour réussir à prendre les planètes, la première c'est les bombardements, qui vont dépendre du nombre de vaisseaux classiques qu'on a dans notre flotte. Ceux-ci vont alors détruire aléatoirement des bâtiments de la surface, que ce soit des bâtiments entre guillemets neutres, ou alors des défenses, lesquelles défenses peuvent donc ralentir la prise par les bombardements, ou l'autre type d'attaque, la prise par l'assaut, qui dépend elle des mécas qu'on possède dans notre flotte. Certaines factions vont, avec les différentes technologies qu'elles vont débloquer, avoir la capacité de récupérer immédiatement la planète, quelles que soient ses défenses, mais pour ça, en général, on va utiliser des armes chimiques, ou des choses qui sont assez peu reluisantes, et qui vont avoir pour effet de diminuer notre prestige. Le prestige, c'est une valeur qui est associée à notre faction, laquelle va pouvoir appuyer différentes démarches diplomatiques avec d'autres factions, comme demander une alliance, ou leur demander de devenir un autre vassal, mais ce sont également des points qu'on va pouvoir dépenser, quand on commande une faction qui est liée de près ou de loin à l'Empire, afin de pouvoir placer ses généraux, à certaines positions dans l'Empire, comme être le grand général de l'Est, ou encore être ministre de l'Intérieur, et ce genre de choses, ce qui va permettre d'offrir un certain nombre d'avantages au général, et en plus, d'offrir davantage de prestige, au fil des tours, de manière automatique. Le rôle le plus intéressant sera évidemment être Empereur, et pour ça, il faudra avoir le maximum de prestige, 999. Alors si on a un commandant qui devient Empereur, on ne gagne pas la partie immédiatement, néanmoins, ce commandant va gagner un certain nombre d'avantages, qui seront très intéressants, notamment le fait de pouvoir commander davantage d'unités. Et enfin, on a tout simplement l'arbre de technologie, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir sur les planètes construire des bâtiments, en nous rapportant des points de technologie, et ces points, on va tout simplement les dépenser dans l'arbre, ce qui va nous permettre de débloquer soit deux petits bonus de puissance pour différents types de véhicules, comme les sous-marins, les mécas, ou par exemple les canons, les lasers, et sort de choses, ou encore débloquer de nouveaux types d'unités, qui seront évidemment de plus en plus puissants. Et avec toutes ces mécaniques, on va tenter de prendre le contrôle de la galaxie, renforcer notre économie, capturer des planètes, renforcer également nos flottes de navires, et se faire au passage beaucoup d'alliés comme d'ennemis. Le jeu propose une bonne dizaine de factions, dont certaines pourront être débloquées à force de jouer. Chacune des factions a une position dans la galaxie et un nombre de planètes au début qui est assez différent. Elles ont également leurs propres unités, et puis on va avoir également des histoires qui seront propres, puisqu'on a un certain nombre d'événements qui vont se dérouler chez certaines factions. On aura même parfois certains objectifs particuliers, comme éliminer tel adversaire, ou conquérir telle planète, pour débloquer un nouveau palier dans la progression de notre aventure. Et comme si tout ça n'était en plus pas suffisant au niveau de la conquête, on a également la possibilité, lorsqu'on lance une partie, d'activer un mode avec des aliens, qui vont venir tenter de conquérir la galaxie, ou plutôt de la détruire. On va avoir sur l'est de la carte, une horde de monstres qui va arriver, et qui vont être extrêmement puissants, du moins pour le début de la partie. Et ces extraterrestres vont détruire les planètes progressivement, sans avoir de « factions ». Ils n'ont pas de diplomatie possible. Et la particularité, c'est que lorsqu'on tue un alien, il peut revenir à la vie près de son chef. Et donc il faudra tenter d'éliminer le chef, mais aussi tous les aliens, puisque le chef pourra lui-même réapparaître chez les autres aliens. Bref, ce sont des sortes de parasites qui vont venir court-circuiter tout ce qu'on peut faire dans la galaxie, ce qui va rajouter beaucoup de difficultés. Mais les vaincre, ça va permettre de gagner des points de technologie alien. On a en effet un deuxième arbre de technologie, lié justement aux technologies alien, qui vont nous offrir de nouvelles unités, qui pourront être très puissantes. Alors ce Chaos Galaxy 2, j'ai environ 20-25 heures dessus. C'est le genre de jeu de grande stratégie, où on passe son temps à se dire, allez je fais un dernier petit tour, et je m'arrête. Et puis on a joué en fait 6 heures d'affilée, sans faire une pause, de quasiment 21h à 3h du matin, juste parce qu'on a envie de continuer notre conquête. C'est un genre de jeu forcément qui est relativement lent, mais qui nous emporte pas mal, parce qu'on a toujours plein de choses à penser, on a plein de combats dans plein de coins, des campagnes qu'on a envie de terminer, pour écraser un ennemi qui nous a enquiquiné un petit peu trop longtemps durant la partie. Et c'est un jeu qui au début, ne m'avait pas trop convaincu pendant la première heure, parce que le tuto n'est pas forcément très bien fait. Et il s'avère que quand on joue un peu, et qu'on creuse la chose, le jeu a vraiment toutes les qualités qu'on peut chercher dans un jeu de grande stratégie. La complexité, on va dire en moins, parce que c'est un jeu qui a été fait par une seule personne. Mais il a vraiment réussi à réunir l'essentiel des éléments qui rendent ce genre de jeu intéressant, et qui nous donnent tout le temps envie d'y retourner. Et puis de façon générale, on éprouve une grande satisfaction quand on est dans une situation assez compliquée, qu'on arrive finalement à contrer pour réussir à conquérir des planètes ou éliminer des flottes assez difficiles, comme par exemple les flottes des aliens, qui se répartissent assez rapidement dans la galaxie. Donc ce Chaos Galaxy 2, je l'ai trouvé vraiment très très cool. En plus, on a un système d'événements qui peuvent se dérouler en fonction de la faction qu'on joue. Donc on peut avoir pour objectif de débloquer l'ensemble des événements possibles, puisque ceux-ci sont listés sur le menu principal du jeu, tout comme d'ailleurs l'ensemble des généraux qui sont disponibles, ou l'ensemble des unités. Donc on peut essayer un petit peu de débloquer tous ces aspects si on veut trouver une raison de jouer encore et encore. Peut-être un défaut que je peux trouver au jeu, c'est qu'à partir d'un moment, quand on possède environ 30 ou 40 planètes, en général on est vraiment le plus puissant déjà de la galaxie, et finir de conquérir ce qu'il reste, et bien parfois c'est extrêmement long, d'autant plus si on a les aliens, qui représentent une force non négligeable. Donc pendant qu'on est en train de s'attaquer aux aliens, on a toutes les autres factions qui elles n'ont rien à faire, personne s'allie on va dire contre les aliens, alors que concrètement tout le monde se fait éclater par les aliens, ce qui est un peu bête. Et on se retrouve dans des situations un peu compliquées, où d'un côté on repousse les aliens, et de l'autre on a les factions qui sont ultra affaiblies, qui essayent quand même de nous éclater. Et la conquête finale, pour avoir les 50 planètes et vaincre les derniers ennemis, également c'est très très long. Alors que pourtant on a la puissance nécessaire, mais capturer les planètes c'est globalement assez long, et puis les planètes qui ont été détruites par les aliens, même si on peut les réhabiliter, pour pouvoir les prendre et les utiliser à notre avantage, en reconstruisant des bâtiments, ça reste quelque chose d'assez lent. Donc à partir d'environ des deux tiers d'une partie, je trouve que le jeu perd un peu en intérêt, parce que finalement on a réussi à vaincre les plus gros problèmes qu'on pouvait avoir, et donc la fin c'est juste finir de conquérir les derniers éléments, ce qui est très long et pas forcément le plus passionnant. Pour autant ce Chaos Galaxy, comme je le disais, j'ai plus de 25 heures dessus, et j'ai vraiment adoré. J'ai souvent eu envie d'y retourner encore et encore, actuellement j'ai terminé le jeu avec deux factions, et j'ai envie simplement de continuer avec d'autres, pour voir un petit peu comment ça va se passer, et surtout de continuer avec des factions qui sont un peu plus faibles que celles avec lesquelles j'ai joué, pour qu'il y ait vraiment un gros défi. Donc ce Chaos Galaxy 2, je l'ai trouvé vraiment super cool, et je vous le conseille si vous aimez le genre, faites attention au début, le jeu n'est pas forcément facile à comprendre, et le tuto n'est pas ultra clair sur tous les éléments qui sont disponibles. Le jeu est sur Windows pour 13,99€, et il est en accès anticipé, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup d'équilibrages qui sont faits, mais globalement le jeu est complet. Merci d'avoir suivi cette chronocritique, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était un peu plus longue que celle de d'habitude. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.